La rentrée scolaire a été effective à Ossoui ce lundi 17 octobre. Après celle du personnel enseignant le 3 octobre dernier, le préfet du département de Sui, Maurice Latir-Djorn, à la tête d'une délégation, a effectué une tournée dans les établissements scolaires de la commune. Benzamer Sambou, professeur d'espoignol au lycée à l'université d'Yatta de Ossoui, est parent d'élèves, c'est dit satisfait de la présence du personnel enseignant et administratif dans les établissements scolaires, à l'occasion de la rentrée des classes 2023-2024. D'année en année les choses évoluent par rapport à l'assiduité des parents, le jour de l'ouverture, cette année c'est encore mieux par rapport à l'année passée, donc j'ai de très bonnes impressions que l'année prochaine on fera mieux que cette année. Au niveau de l'école où je sers, le lycée à l'institué, j'y étais parce que j'avais cours à 9 heures, les élèves y étaient, on a été là-bas avec eux, certains ont pu aller en classe pour donner le programme aux élèves. Là, à cette école, les élèves sont aussi en classe avec leurs enseignants, les parents d'élèves sont là, l'administration aussi elle est là, et l'ambiance est des bons enfants, et voilà. La majorité sont là, mais malheureusement il y a d'autres qui ne sont pas encore revenus pour des raisons que nous ignorons. Venu prendre part à cette visite, le président du conseil départemental s'est réjoui du bon déroulement de cette journée et a fournir des vœux pour une rentrée reçue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'issue de cette tournée, l'autorité administrative s'est félicitée du dispositif mis en place par les acteurs pour une bonne rentrée scolaire malgré quelques manquements soulignés dans certains établissements scolaires. Nous venons de boucler une tournée, la traditionnelle tournée que nous effectuons le jour de la rentrée des classes en rapport avec tous les acteurs et les collaborateurs de l'école, les élus, notamment le président du conseil et le maire, mais aussi l'IF, ses collaborateurs, mais aussi les parents d'élèves, justement pour aller nous acquérir de la situation du démarrage de l'année scolaire dans les établissements. Et à l'issue de cette tournée que nous avons effectuée dans 4 ou 5 établissements de la commune, globalement c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. D'abord par rapport au cadre des écoles qui ont été visitées, elles ont été bien apprêtées et sont disposées à accueillir les élèves, même si pour certains il y a encore un peu d'efforts à faire. Mais globalement, le cadre, l'environnement se prête à accueillir les enfants pour le démarrage des enseignements apprentissage. L'autre aspect, c'est la présence des enseignants. Là également, on est satisfait globalement, parce qu'ils sont là, les équipes enseignantes sont en place. Alors pour les élèves, peut-être le tableau va comporter deux volets, notamment dans le public où on a noté quand même la présence d'élèves, mais pas à un nombre assez important. Mais tout compte fait, il y en a qui sont en place et les enseignants ont également commencé à faire des cours. L'autre volet, c'est un peu dans le privé catholique, où on a noté quand même une meilleure affluence des élèves. Là, les élèves sont plus nombreux et là également, les enseignements ont commencé. Donc globalement, c'est une satisfaction qu'on a eue, aussi bien dans la commune que dans les arrondissements, parce que j'ai eu des sous-préfets qui sont également en train de faire des tournées pour voir comment ça a démarré. Là également, globalement, c'est une satisfaction qui a été notée, sauf bien évidemment par rapport à la présence des élèves. Et là, je voudrais saisir l'opportunité que votre micro m'offre pour encore renouveler l'appel à l'endroit des parents. Voilà, les équipes enseignantes font des efforts pour être présents le jour de la rentrée. La communauté éducative, dans son ensemble, a fait des efforts pour apprêter les établissements. Mais si l'on constate l'absence de beaucoup d'élèves, c'est justement parce que certains parents n'ont pas véritablement joué leur rôle. Je voudrais donc leur lancer un appel pour leur dire que depuis un certain temps, depuis quelques années, nous voulons nous unir pour relever le défi du démarrage effectif des enseignements d'apprentissage le jour de la rentrée. Et qu'à ce niveau, on a encore des efforts à faire. Je voudrais vraiment les appeler à laisser les enfants aller libérer pour qu'ils puissent rejoindre les salles de classe et démarrer les enseignements d'apprentissage. Ça va nous permettre de ne pas connaître des retards par rapport au quantum horaire et de permettre aux enseignants véritablement d'achever leur programme à temps dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Donc voilà le message que je voulais lancer à l'endroit de toute la communauté et particulièrement aux parents d'élèves.